Yo, salut à tous, c'est Rilas, c'est Rilas pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de cryptage de dossiers et cryptage de données Bon, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne Rilas pour ne pas rater les prochaines vidéos et je remercie toutes les personnes qui m'aident en laissant des commentaires et des likes sur ces vidéos-là et merci beaucoup pour votre soutien et tout ce que vous faites pour cette chaîne-là Bon, on va commencer le petit tuto Le petit tuto, pardon Bon, le logiciel que je vais vous présenter s'appelle Encrypto C'est un logiciel 100% gratuit, open source que vous pouvez utiliser n'importe où sur Mac et iOS Pas iOS, macOS, pardon Bon, ce logiciel-là, il est rapide à installer et très simple à utiliser Tout d'abord, ce que vous devez faire, c'est de le télécharger, c'est très simple Vous choisissez soit la version macOS ou soit la version Windows Vous téléchargez la version que vous voulez Vous attendez quelques secondes en cliquant sur télécharger Il va se lancer et vous l'installez, ok? Ça, c'est très simple, ok? Une fois que vous avez fait ça, que vous devez faire? Vous devez l'installer, ok? Une fois que vous avez installé, vous avez le logiciel qui s'appelle Encrypto Vous double-cliquez, il va se présenter de manière la plus simple que possible Tout d'abord, il va, si je me rappelle bien, il va vous demander de créer un compte Pour ne pas oublier vos mots de passe et tout ça Une fois que vous avez créé votre compte et tout ça et tout ça Là, il va vous demander si vous voulez crypter un fichier ou un fold ou un dossier Ok? Là, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais crypter un fichier Qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir le fichier PDF, tout simplement De ce PDF Non, on va choisir un autre fichier Je vais prendre Voilà On va prendre cette photo-là Ok? On va cliquer Surprise On va aller choisir le bureau Et on va prendre une photo Pour la trouver plus facilement, on va faire ça Si je la trouve Là, je la trouve pas Sinon, on va faire un glissier de pause Voilà Une fois que vous avez fait ça Il va vous demander de mettre un mot de passe Moi, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et vous pouvez mettre un petit code pour vous rappeler, tout simplement Je vais mettre la 8, 7, 6 Tout simplement Et là, je vais tout simplement cliquer sur crypter Et vous allez avoir une petite animation qui donne envie Tout simplement Vous cliquez sur Save Vous le sauvegarde sur votre bureau Et voilà Vous avez un fichier crypté Ok? On va fermer le logiciel Et on va cliquer sur le petit dossier Il va me demander un mot de passe C'est très simple Je vais mettre mon mot de passe Si je le mets en erroné par exemple Il ne va pas me laisser le décrypter Mais si je mets le bon mot de passe Tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Il va décrypter le fichier Il va me demander si Où je vais le sauvegarder Je vais mettre le bureau Je vais cliquer sur Il va me dire que le fichier existe déjà Mais je vais dire oui Et tout simplement OpenExplore Et on va trouver notre petit fichier là Voilà Tout simplement Voilà Ça c'est pour les dossiers On va Si vous voulez par exemple avoir Alors si vous avez un dossier Vous pouvez même le cripter Tout simplement Là vous mettez 1, 2, 3 Comme mot de passe Vous mettez rien C'est optionnel Et vous allez avoir La petite animation Et pas mal plaisir Et vous cliquez sur sauvegarder Vous allez sur bureau Et vous pouvez sauvegarder Qu'est-ce qui me plaît sur ce logiciel là C'est que quand vous faites Par exemple des fichiers cryptés Vous pouvez soit les envoyer à vos amis On les gravant sur un CD et tout ça Votre ami doit avoir le logiciel installé sur son ordinateur Pour les décrans progresser bien sûr Ou alors vous pouvez même les envoyer par mail A des sociétés Ou à des personnes Que par exemple Imaginons Vous avez des photos de famille Et vous voulez les envoyer par mail Tout simplement Et vous ne voulez pas que personne les ouvre Ou alors je ne sais pas Vous voulez que personne les ouvre Tout simplement Vous les cryptez Vous les mettez dans un mail Vous mettez dans un Ou alors dans une clé USB Vous lui donnez le logiciel En bien jointe Et vous lui envoyez les fichiers Ils vont arriver chez lui Il ne peut pas les ouvrir Il va installer le logiciel C'est très simplement Et il peut décrypter les données Tout simplement et facilement Voilà c'est la fin de la vidéo Dites moi bien sûr Si vous avez aimé cette vidéo On les laisse un petit pouce bleu Et de vous abonner à la chaîne Pour ne pas rater les prochaines vidéos Moi je vous dis Prenez soin de vous Et à la prochaine Ciao tout le monde